bonsoir à toutes et à tous et bienvenue pour ce gk live de 17h30 on est vendredi on est le vendredi 20 mars et on va jouer à legend of keepers alors qu'est ce que c'est que legend of keepers avec son sous-titre carrier of dungeon master ça vous met déjà un peu dans l'ambiance ça y est voilà que j'ai tapé dans le micro ça vous met déjà un peu dans l'ambiance on va jouer les méchants on va jouer les méchants dans un jeu qui a été développé entre l'alsace la lorraine et le luxembourg par chez moi salut les copains par goblin studio goblin studio qui avait bossé sur dungeon rusher sur sigma theory sur robotorium également et donc ce jeu vient d'arriver en accès anticipé il est là depuis quelques jours maintenant il a un prologue gratuit pour ceux qui voudraient s'y essayer il a pour un petit bout de temps en accès anticipé mais nous on pourra du coup développer et développer découvrir ce qui est déjà en accès anticipé je vous propose du coup hop de se téléporter de la sorte vous me dites si le son est un petit peu trop un petit peu trop bas on va régler ça ensemble et on va tout de suite se lancer dans l'aventure alors peut-être que le jeu à une fois une version française je ne sais pas j'ai directement foncé sur la version anglaise et on va créer il y a une version fr merci ma 32 02 alors si la vf est activable depuis les options on peut-être aller le faire maintenant est ce qu'elle l'est elle l'est à la volée mais voilà non je vais pas passer le tutoriel absolument pas bon c'est juste le temps que ça se met un peu en route à la fin du tuto à mon avis on sera bon d'accord donc bonne catapulte catapulte à haussement là on a donc des héros ils ont plutôt des têtes de héros on a du barbare valkrolm une racaille sulia une éclaireuse caronne et puis bah du coup là on a installé de quoi leur exploser la tronche assez vite je pense avec cette catapulte à haussement je découvre le jeu comme je le disais c'est vraiment un un stream découverte donc ça va se déplacer comme ça de salle en salle si je comprends bien ok on va regarder ça du coup alors on peut poser cordou de humeur horn et fad alors fad est un fantôme mais on est un match squelette donc là directement on sent un petit peu le délire dungeon keeper évidemment salut d'ailleurs si vous êtes sur le chat si vous avez des questions à de gamecute live de manière à ce que je ne vous rate pas comment va le goth aussi va bien merci beaucoup est-ce qu'on avait prévu un stream de la démo de resident evil 3 pas plus dans la mesure où elle était disponible mais on pourrait en faire à l'occasion une fois que pouyo sera équipé il sera équipé très bientôt et cela est promis sur ce division 2 ce sera probablement j'imagine sur ma chaîne perso peut-être la semaine prochaine on verra alors Korkud d'accord non non je suis désolé Korkud j'y vais aller devant il m'a l'air d'être fait pour ça humeur on est donc un match squelette et donc alors leurs attaques comme vous pouvez le voir il y a un système d'attaque à la Darkest Dungeon puisque c'est le placement des unités sur la file qui va dire où ils peuvent attaquer ou non enfin c'est surtout c'est ouais c'est surtout le placement des ennemis en fait j'ai l'impression on va regarder ça et on prévoit d'abord voilà salle par salle et ensuite et bien on a la résolution de tout ça qui se met en place ensuite ils arrivent dans la salle suivante on va du coup leur balancer un sort pas de quartier en l'occurrence d'ailleurs c'est pas le même studio que Darkest Dungeon mais ils ont la bénédiction de Red Hook puisque Red Hook si vous possédez Darkest Dungeon dans votre bibliothèque Steam vous avez une réduction sur cet accès anticipé alors on envoie un pas de quartier ah zut j'ai pas placé mon fantôme je me suis raté je l'ai pas placé en fait alors on part sur un baston et s'il y a baston du coup et bien c'est bien on est parti sur un GK fail c'est tout ce que je voulais moi ah bah c'est nickel ah bah voilà autre chose euh moins 20 de morale et puis du coup peut-être la possibilité d'en coller une à ouais bah on va essayer de traverser passer le tuto quand même à un moment euh peut-être que c'est pas fait pour donc là c'est un peu le boss de mon donjon euh j'ai le choix entre euh ah oui donc c'est les attaques qui vont qui vont régir ce qu'on fait enfin c'est les sorts qui vont tout régir euh 24 dégâts d'air à tout le monde moins 40 de morale au premier 80 dégâts physiques au premier ouais je vais au moins essayer quand même de faire du mal voilà voilà ah 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 euh ce barbare qui est en slip et qui pourtant euh 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 n'a vraiment pas souffert alors je ne sais pas si c'est volontaire vraiment d'avoir fait une un sprite de barbare où on a vraiment l'impression qu'il se cache les parties avec sa main mais bon une fois pourquoi pas euh euh on va partir sur un des dégâts d'air pour tout le monde et puis euh voilà hein la garantie à mon avis de se faire de se faire plier je pense et le voleur derrière n'a qu'un seul bras effectivement le secret c'est le secret c'est d'attaquer le moral dites vous et bah on va attaquer le moral voilà de ce cher euh de ce cher petit gars ouais mauvais plan d'oublier le fantôme j'en suis persuadé ça on aurait pu temporiser un petit peu mais c'est pas grave ça prouve que euh en fait moi j'aime bien les tutos où on peut perdre euh bah je trouve que c'est un peu la base d'ailleurs je me sens toujours un petit peu un insulté quand je suis dans un tuto et que clairement tout est scripté pour que ça se passe bien ça me fout l'angoisse ah hop et voilà donc une mécanique assez rapide donc là ça fuit hein c'est simplement que ça fuit ça ne fait pas de y'a pas de de résolution de de d'affliction euh d'affliction au moral ça fuit tout simplement euh bon bah là de toute façon je suis foutu foutu hein ah là 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 sans défini de mon bon bah vous avez échoué heureusement qu'il ne s'agissait qu'une illusion d'entraînement c'est la compagnie des donjons et on travaille pour la compagnie des donjons pourtant on a quand même réussi à garder notre esclavagiste euh ah non c'est notre en fait c'est un peu le héros d'accord de notre donjon et bah on le on te prend garçon on te prend et puis de là on se retrouve sur un arbre de talent j'ai pas de point de talent à distribuer pour le moment donc la question est vite vite vue mode de jeu classé d'accord personnalisé donc on peut on peut vraiment voir exactement revoir un petit peu tout ce qu'on fait et une euh enfin tout ce qu'on tous les détails de notre donjon et une implémentation twitch euh qu'on ne testera pas aujourd'hui non 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 donc nous voilà hop en avant comme le dit Pirol effectivement après un tuto moins scripté c'est potentiellement un tuto qui peut bugger euh qui va devoir envisager plus de cas de figure c'est vrai je le comprends tout à fait c'est juste que je préfère moi quand euh dans les jeux comme Darkest Dungeon qu'on où on peut rentrer directement euh euh dans son dans le haut village en ayant perdu un dégât de son équipe moi je trouve ça génial parce que directement les bases du propos du jeu en termes de cruauté sont posées alors choisissez une tâche semaine 1 semaine en cours des aventuriers des aventuriers phase de préparation on rentre dans la phase de préparation pas de soucis allons-y j'espère que ça va au niveau du son surtout vous me dites s'il y a un souci alors ici c'est un piège qu'il nous faut 40 dégâts de nature moins 10 de morale applique enragé au prochain groupe de monstres applique saignement plus 10 de dégâts physiques ils sont tous assez résistants ils ont plus finalement ils ont moins de points de morale qu'ils n'ont de points de vie là pour la plupart euh applique démoraliser pendant 2 tours qu'est-ce que ça fait démoraliser j'aimerais bien savoir est-ce que c'est vraiment ça que je veux mettre 40 dégâts de nature c'est pas mal quand même 40 là pour euh et applique du poison on va partir sur la fléchette empoisonnée allez on va tenter quand même de faire du mal à la barre de vie ensuite cette fois-ci on s'en laissera pas compter 50 dégâts de glace ou 15 dégâts de glace et ralenti vitesse réduite de 40% ça peut être intéressant en gros j'imagine que tout est fait pour debuff un maximum les héros avant qu'ils arrivent euh avant qu'ils arrivent au boss il a uniquement 100 de vie hein celui-ci c'est pas énorme les autres je suis con les autres sont entre 40 et 100 euh guarg pourra mettre des dégâts physiques euh à celui de devant alors que ici on a des quel type d'attaque ouais les faiblesses de mes ennemis effectivement les faiblesses est-ce que c'est des résistances ou des faiblesses j'arrive pas trop à savoir parce que sinon il y a quand même ah c'est de la résistance à mon avis glace 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 on dirait qu'il y a un truc à faire avec la glace mais je sais pas si c'est de la résistance ou de la faiblesse ce pourcentage on va partir du principe que c'est affiché comme d'habitude donc que c'est de la résistance puisqu'il y a quand même un petit bouclier euh les moins c'est des faiblesses donc ouais il y a une grosse faiblesse à la glace merci beaucoup Jabberwookie et donc effectivement c'est là qu'il faut essayer de jouer un maximum sur les sorts et les attaques de glace bon il y a aussi du moins sur la nature au premier rang du coup on va sortir mon petit archer qui s'appelle Oxypital et cette fois-ci on n'oublie pas de le valider ensuite un nouveau piège au moral saignement démoralisé moins 10 au moral au prochain tour dégâts et moral infligés augmenté de 30% je vais mettre le corps de ralliement avec l'espoir que quand ils arrivent quand ils arrivent aux prochaines salles je puisse leur mettre un maximum de dégâts ah donc on a là on commence à avoir un déploiement un peu long salut Guignon salut à toutes et à tous inquiète sur le chat n'hésitez pas à dire bonjour que je puisse vous saluer alors Caval il faut que je le mette à l'arrière mais lui il fait du dégâts de glace salut Turbo Raccoon 60 dégâts physiques pas latine dégâts de feu est-ce qu'on a de la sensibilité de feu là ? non on a plus de la résistance que de la sensibilité alors on va essayer de sortir notre fantôme pour taper un maximum sur le moral notamment du premier rang il a combien de vies ? ouais c'est pas énorme et du coup peut-être pas latine devant non dégâts de feu moins 9 au moral applique démoralisé du Vius ouais je suis pas sûr que ce soit un déploiement extrêmement futé mais tant pis donc voilà la phase de déploiement est réalisée et maintenant salle par salle comme c'est écrit en haut de l'écran vous allez pouvoir en découvrir un peu plus donc là il y a Bagarre je sais pas ce qu'il est lancé comme coup là ouuuu alors la flèche venimeuse sur l'avant là la flèche venimeuse ah zut j'ai pas regardé les positions d'attaque ouais c'est beaucoup de théorie crafting en avance et j'ai mal joué mon coup mais c'est pas grave je vais essayer de rattraper tout ça elles sont rigolotes les animes elles sont un peu cheap mais en même temps rigolotes très bien juste le temps de faire un bloc de glace celui-ci a une énorme faiblesse à la glace ou là 15 de dégâts de glace à tout le monde 15 c'est pas immense alors que là il y a moyen d'envoyer quand même yes je suis pas mécontent donc 15 de morale ici on a de l'enragé du poison poison enragé et dégâts de saignement exposition au saignement ils sont tous quand même beaucoup d'armure est-ce que c'est la peine de commencer oui je vais commencer à essayer de taper dans le moral maintenant c'était pas grand chose hein en terme de bon bah c'en est fini de mon petit bonhomme de neige il était assez merveilleux mais c'est pas grave non Doudoun tu ne peux pas monter Doudoun c'est un de mes chats vous allez en train de parler de Doudoun, de Pop et de Jules dans les temps prochains c'est normal on va essayer quand même de le terminer à la même s'il a une grosse résistance à la nature peut-être que ça passe non ça va pas passer si ça passe alors là on attaque le physique peut-être ici ouais en plus ça met du saignement donc musique est assez cool je dois dire ça met bien dans la tension même si c'est pour le coup dans l'hépercu extrêmement Darkest Dungeon-esque encore une fois lui là il est sur du saignement assez long et ça ça me plaît oui yes donc là on balance effectivement on la met sur une sur un délire à base de à base de démoralisation fouet de feu alors elle a pas de résistance particulière au feu applique à enrager au prochain groupe donc là c'est un sort que je lance on va essayer de l'avoir au moral est-ce qu'elle a une résistance de morale ? non il y a moyen qu'on la fasse fuir donc tout ce qu'on a ici est vraiment pensé pour ça ah nickel ah c'est autre chose c'est sur la glace oui bah oui la glace pas de problème ah non là ça met du moral hop ouais tu as une prévisualisation effectivement des effets sur la barre moins 12 de morale c'est pour la terminer du coup maintenant ce qui m'intéresserait de savoir c'est quels sont les gains et pertes selon qu'on tue ou fait fuir les ennemis ainsi que les gains et les pertes sur le fait d'avoir vu son équipe survivre alors brise glaciale déjà on gagne on gagne des trucs à chaque victoire élémentaire de glace c'est pas mal ça si j'ai encore des sensibles à la glace ça c'est donc un piège oh l'élémentaire il est trop beau je le prends on dirait presque un personnage de dueliste alors oui effectivement effectivement au cas où vous arriveriez en cours de route je joue les méchants je joue la partie droite de l'écran comme vous en doutiez mais rien n'est pas très agréable ok d'accord notre liche docteur va s'habituer va s'occuper de tout ça d'accord donc là on va avoir la possibilité de revive de ressuscité d'accord donc eux ils sont motivés parce qu'ils ont survécu non non on va regarder ça voilà les employés gestion d'équipe la gestion d'équipe vous permet de choisir dans quelle salle vos employés seront déployés pendant la phase de préparation d'un donjon les employés tués perdent deux points de motivation doudoune descend c'est la motivation d'un employé tombe à zéro il partira en burn out pour dix semaines ok vos employés récupère le trop de motivation quand il reste en garnison pendant la défense d'un donjon ok ok donc on va peut-être du coup donc ça c'est des points de motive si j'ai bien compris on gère pas leur soin on gère leurs motifs donc là je vais remettre je vais remettre gouarg et occipital en garnison ouais mais du coup ah oui là on décide en salle 1 et en salle 2 ce à quoi on a droit j'aimerais bien les mettre tous là mais effectivement du coup on se retrouve sur un dilemme et les pièges bon bah les pièges j'ai rien d'autre a priori pour l'instant enfin j'ai pas l'impression d'accord donc là on va prendre le risque d'avoir effectivement un mec feu un mec glace et un ouais ça manque d'un tank hein dans ma première salle c'est sûr ce qu'on va faire c'est que je vais je vais quand même garder gouarg avec en cas de soucis et je vais reposer à occipital et nivrar de se de se reposer alors chez le marchand qu'est-ce qu'on a déjà on a 75 pièces d'or du coup ça veut dire qu'on va pouvoir rien faire avec renouveler ça coûte 75 pièces d'or sinon les pièces d'or sont en bas j'en ai 457 pas mal celui-ci dégâts d'air chichna sensible très sensible physiquement là on le voit et aux attaques de nature mais les dégâts d'air des dégâts de glace tout en distribuant des dégâts de morale sur le premier et le dernier rang ça c'est pas mal ça c'est le piège qu'on a failli gagner tout à l'heure et puis 40 au moins celui-ci à 80 a donc l'après l'implémentation twitch mat32 02 nous l'explique ce sont c'est la possibilité que les monstres enfin l'une des implémentations en tout cas que les monstres du coup prennent les prennent les les noms des gens du chat alors on va recommander celui ci enfin recommander on va recruter celui ci mais je suis sûr que c'est une erreur parce que là je viens de claquer la moitié de ma bourse et je suis quasiment persuadé qu'il ya une bonne raison au fait qu'on ne qu'on me fasse des propositions du genre semaine en cours il ya un événement en fait face aux aléas des bureaux et du travail en entreprise pour le meilleur ou pour le pire semaine 3 pillage évidemment je suis intéressé par cette histoire de travail en entreprise est ce que ça pourrait impacter une banshee vous propose ses services de pleureuses à des prix très raisonnable ah d'accord ok donc là du coup j'ai effectivement deux ressources qui sont le sang et les larmes et je peux convertir 150 d'or pour 20 larmes grâce à une banshee qui me propose de jouer les pleureuses à et donc c'est aimé aimé mais j'ai perdu une occasion j'ai perdu une parce qu'en fait c'est à chaque fois c'est un choix par semaine en fait je n'avais pas encore calculé calculé vous calqué que ça c'était une frise chronologique en fait donc alchimiste transmuter du sang des larmes ou de l'or en une autre ressource pour le moment je vais juste voir un autre événement un employé a trouvé une fiole étrange dans un placard à balai et la but d'un seul trait vous attendez pas à ce que son intelligence augmente car il a l'air d'avoir gagné en masse musculaire plus un niveau pour cavale du coup merci cavale bravo cavale du coup je suis intéressé cavale qu'est ce que ça fait quand tu as plus un niveau ça veut juste dire manifestement que tu as des non c'est pas du tout ce que je voulais faire a priori voilà salle 2 j'ai sorti qui aussi avec tout ça j'ai sorti flame voilà ariofen ma technique sur la preview c'était un tank à l'avant et des faiblards qui attaquent le moral de tous les héros en même temps à l'arrière effectivement ça a l'air plutôt d'être ça a l'air plutôt efficace donc des aventuriers se pointent dans le donjon j'imagine que du coup vu la structure de la chose c'est roglaikesque roglaitesque je découvre encore une fois donc n'hésitez pas à me pointer les informations liées à ça alors ici on a du moral plutôt plutôt haut et de la santé aussi beaucoup ah là on a 2 on a 2 sensibilités au feu et ensuite pas mal de résistance ah résistance physique ici aussi et un peu de résistance à la nature mais le feu ok on va tenter de faire feu physique du coup nature ouais non nature c'est applique enragé au prochain groupe applique saignement bon on part sur une petite scie circulaire à la cool aucun rapport avec dungeon keepers si ce n'est la référence la référence it's good to be bad on joue les méchants etc etc alors de l'attaque physique de l'attaque qui fait mal donc du dégât de feu et de l'attaque et du dégât physique ici alors celui-ci est bien parce qu'il tank mais j'aimerais aussi profiter de cette sensibilité au feu que je vois là donc toi immol je vais te mettre à l'arrière vous vous attaque elles font quoi c'est de l'attaque ah non 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 je vais te mettre au milieu immol parce que vous voyez là par exemple j'ai identifié que mon archère ici présente elle tire sur la dernière case et j'ai pas envie qu'elle me colle directement 40 dégâts physiques sur un petit lusty qui n'a que 70 points de vie et toi tu attaques j'imagine devant toi 55 dégâts de nature est-ce que j'ai de la résistance à la nature quelque part toi tu es résistant à la nature tu m'intéresses et du coup pour la dernière case ce sera des attaques ce sera soit glace soit physique qui a de la bonne résistance physique là résistance à la glace et résistance physique tu m'as l'air tout désigné ensuite catapulte à haussement dégâts de nature bif bof je ne sais pas trop applique enragé applique démoralisé allez c'est parti pour la catapulte à haussement dans cette pièce donc la pièce qu'on a vu défiler sans rien y mettre ce sera pour déclencher un sort c'est une sorte de wild card qu'on peut sortir au moment au moment du dé au moment de la de la résolution de la partie alors chichna fait des attaques d'air et de glace ni l'air ni la glace si là j'ai une attaque de glace donc si chichna était capable de faire une attaque de glace non elle ne m'intéresse pas dans ce cas précis cavale en revanche sur l'attaque de glace m'intéresse dans ce cas précis même si ça va pas servir pour tout le monde toi tu attaques comment déjà que tu attaques à l'arrière avec du physique je veux de la grosse résistance physique à l'arrière non je vais mettre palatine c'est un petit peu différent que de darkest dungeon dans la mesure où ce n'est pas votre emplacement qui définit votre attaque où que vous soyez placé où que soit placé votre votre soldat il attaque là où il attaque comme le dit le schéma duvius alors lui absolument pas d'attaque physique mais de bonne résistance au feu et à l'air voilà qui ne m'arrange pas et niveau glace ah c'est non c'est terrible il faut absolument pas que je l'expose à la glace je vais plutôt installer mon pépère ici présent on va en faire vraiment un tampon c'est à dire qu'ils sont pas très offensifs mais ils devraient tenir un peu la distance et donc ce qui attaque en première ligne ici de la glace ou de la nature et toi tu es très exposé aux deux bah le pire le moins pire c'est encore de mettre Chichna ok c'est parti pour la résolution donc j'ai l'impression qu'ils ont toujours yes ils ont toujours quoi qu'il arrive la initiative alors persécution dégâts de feu sur tout le monde ah oui j'avais de belles perspectives avec les dégâts de feu très bien ah ouais l'attaque de nature là je l'avais tellement pas vu venir aïe 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 alors Venortier qui nous dit ça fait du bien d'avoir ce jeu tout doux entre mes menus game mes menus game over sur Eternals je respire plus et c'est une use de rajouter je ne suis pas le seul à prendre des bases sur Doom rassurez-vous moi aussi et pourtant je joue pas dans les niveaux de difficultés très très haut mais effectivement c'est vraiment le jeu de l'apnée pur et j'avais pas ressenti ça avec Doom 2016 même que j'avais adoré pourtant je suis ravi alors Echard gelé de toute façon c'est les deux c'est pour le premier rang donc bon j'avais pas bien calculé ça consomme le cumul de gelure appliqué à la cible applique faiblesse glace bah écoute je vais te mettre une faiblesse glace avec Instalactite donc Jabberwocky tu dis que ce n'est pas toujours eux qui ont l'initiative du coup il faut que je ah les chevrons bleus m'indique la vitesse et c'est donc ça voilà qui décide un petit peu effectivement mais là ils ont tous plus de vitesse que moi alors dégâts physiques sur le premier rang mouais ou moins moral à tout le monde pour l'instant on va vraiment bourrer les dégâts physiques avec les saignements là ça va là ça s'est réglé du coup je suis juste surpris qu'il n'y ait pas un effet boule de neige sur le moral quand un coéquipier meurt ça m'aurait semblé être dans l'ADN du jeu et j'ai pas l'impression que ça impacte le moral sauf s'il y a eu un buff là que j'ai pas vu partir dégâts de feu dégâts de feu ouais dégâts de feu on y va évidemment j'ai ma frise ici elle est un petit peu discrète la frise j'aurais rajouté des petits outlines autour pour mieux m'y retrouver mais bon on s'y fera hein ah c'est du saignement donc pas la peine de l'attaquer celui-ci il va mourir tout seul bon bah j'aurais pu ce donjon se passe extrêmement bien du coup puisque effectivement ma première équipe est tombée mais là derrière c'est derrière c'est gratuit alors artefact bière des trolls les monstres infligent 15 dégâts de dégâts et de morale supplémentaire quand leur motivation est au maximum les squelettes gagnent plus 10 de vie d'accord les démons gagnent plus 10 de puissance j'aime bien cette histoire de bière évidemment quelle grande surprise alors 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 motivation évidemment voilà ça ils ont souffert hein tout cela mais c'est du coup voilà on va organiser le roulement faire rentrer nivrard guarg est quand même un pilier pour l'instant de mes assos va devoir sortir un peu sur le banc et je voudrais faire la même chose pour immol bliso va rester encore un peu parce que j'aime bien le fait que ce soit un monstre résistant alors ingénieur dépenser de l'or pour améliorer vos pièges actifs ou événement on va essayer de dépenser de l'or pour améliorer les pièges actifs danser durant cette semaine semaine 6 du coup alors 6 circulaire on peut pousser la 6 circulaire de 10 à 30 les amateurs de super mid boy apprécieront catapulte à haussement pas mal ça pour vraiment entamer le moral de toutes les troupes mais là ces fléchettes empoisonnées ça ça me botte c'est ça que je prends je vais pas claquer toute ma tune on passe à la semaine 7 entraîneur dépenser de l'or pour entraîner vos monstres actifs formation on dirait vraiment la formation d'une co-gyp c'est très très rigolo une opportunité d'envoyer l'un de vos employés à un stage de formation intensif ouais vous recevrez une lettre de monster training center vous proposant vous recevez pardon vous proposant de former l'un de vos employés pour une somme d'or assez importante la formation prendrait 8 semaines et prendrait plus de plus de niveau 8 semaines pour envoyer sous allez je paye déplacement choisissez un employé pour protéger le service commercial pendant un voyage d'affaires ou événements je suis curieux de ce que c'est que ça la direction voudrait envoyer l'un de vos employés en déplacement avec le service commercial pour faire office de garde du corps vous serez évidemment dédommagé d'accord si je lâche si je l'ai 8 semaines sans flame qui est quand même le fleuron c'est dommage de ne pas pouvoir revoir un petit peu ses capacités mais bon après j'imagine que ça table sur la capacité de chacun à souvenir un peu de ses bestioles 8 semaines sans le fantôme qui est quand même le spécialiste des attaques au moral 8 semaines sans cavale qui est mon niveau 2 salut Tormundo le jeu n'est pas sorti le jeu est en accès anticipé il est sorti en accès anticipé mais il y a également un prologue qui est jouable sur Steam gratuitement et Goodall Games d'ailleurs sur les deux et l'accès anticipé coûte 16,20€ sur Steam 13,40€ sur Rumble et 16,20€ sur Goodall Games merci ma dingue alors allez je me sépare de mon fantôme pendant 8 semaines je m'en fous envoyez 3 volontaires puis le lieu de votre choix ou encore un autre déplacement 3 volontaires du coup on peut attaquer une mine d'or prolifique risque de blessure assez immense ou un village de bouseux avec la possibilité 20% de délivrer un monstre et 35% de risque de blessure il faudra un seul volontaire et il y a moyen de revenir avec un petit peu d'or qui vais j'envoyer comment ça envoyer employé blessé les volontaires ont organisé une petite sauterie comprenant plusieurs feux de joie et des meurtres dans le village pendant le pillage occipital s'est blessé et aura besoin de 3 semaines de repos et d'accord vous aurez parfois le choix de plusieurs contrats le plus dangereux les héros le plus plus le 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 plus si vous réussissez d'accord donc ça c'est donc une ça donne envie c'est sûr mais j'ai pas vraiment une équipe au beau fixe pour enfronter des vétérans là regardez moi ça c'est l'enfer euh non 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 je pense pas j'ai envoyé toute mon équipe B je peux pas recruter quelqu'un là ? ah non je peux pas je suis dans la merde on va pas pouvoir s'attaquer à une à une équipe à une équipe mastoc déjà on va faire re-rentrer Gwarg on a pas le choix et on va faire re-rentrer Immol ils ont à peine le temps de se remettre les petits pépés hein est-ce qu'on essaie les vétérans parce qu'on est idiots ? oui allez on l'essaye quand même on est quand même là pour vous montrer un petit peu ce que le jeu a à vous proposer même en terme de mort on va voir un peu ce qu'il se passe alors qui sont nos attaquants ? un barbare une racaille et un mage de glace sensibilité malheureusement pas trop aux fléchettes empoisonnées dégâts physiques c'est presque plus intéressant de prendre la fléchette empoisonnée en fait au niveau du moral peut-être qu'on peut les avoir essayer de les avoir en moral on va tenter de faire ça du coup pour attaquer le moral bon j'ai pas la meilleure équipe mais armure 40 aïe 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 avec une attaque lui applique enragé 35 dégâts physiques sur le premier rang il me faut une très bonne armure bon bah ce sera Gwarg à défaut d'autre chose mais il va prendre des grands coups dans la tronche ensuite au dernier rang qui vise le dernier rang alors là ça tire de la glace sur tout le monde et puis là ça attaque le dernier rang, le premier rang aussi ah bah non c'est infernal ça ah mais ça va il est très protégé contre la nature mais du coup un combo comme ça par rapport à un Gwarg à un orc ça va forcément faire très mal celui-ci va pas tenir longtemps c'est dommage parce que je l'aimais beaucoup on va faire très attention à cette glace donc toi du coup évidemment tu as une résistance de glace de ouf cependant voilà on va se servir de mon élémentaire de glace pour on va le mettre tout à l'arrière pour les arroser de glace et enfin toi aussi de la glace allez Nivra on va tenter la totale glace même si bon celui-ci va nous poser bien du tracas et ensuite on pourra pas le terminer sur ce combat là parce qu'il est beaucoup trop résistant à la glace donc ça c'est la salle où il y aura un sort qu'on pourra déclencher sur le moment salut Orgasmus c'est ce qu'on peut aller les chercher sur les attaques de morale là ouais c'est peut-être le moment alors Duvius va se mettre à l'arrière là où il ne sera pas trop mis en Duvius ah non Duvius je peux pas trop parce qu'il a une grosse grosse sensibilité à la glace et là on a un mage de glace à l'arrière ça m'arrange pas du tout donc déjà voilà donc là c'est plus simple parce que les deux attaques sur le premier rang par réflexe et du coup j'ai juste à mettre pour l'instant juste au premier rang ce cher palatine qui a plutôt une bonne armure donc en revanche les attaques ensuite c'est de la nature et il est assez résistant la nature aussi c'est même plutôt son c'est son coup de torpique presque parfait par rapport à la racaille ok et du coup là on va les choper sur tu moral encore ? ouais on va laisser les avoir en moral et ensuite c'est mon boss qui essaiera de terminer le boulot hop voilà salut yukimu ça va taper fort là oh la 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 tellement sale oh c'est pas du tout ce que j'avais prévu mais alors pas du tout en arrivant il a shuffle une de mes ah oui j'aurais dû regarder ça capacité comme le match de glace déplacer aléatoirement tous les monstres vers une autre position en début du premier combat et ben écoutez au moins l'IA c'est joué dur 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 ce qui vient de se passer puisque là ils m'ont vraiment c'est toute ma stratégie qui a été mise à mal mais c'était de ma faute c'est simplement que j'avais pas lu bah que j'avais pas lu une ligne la petite ligne en bas du contrat la ligne importante et voilà oh la 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 oh la tollé boum ouais on va pas avoir le temps de faire grand chose salut salut Robert Ribs en fait si j'attaque pas avec mon H c'est parce qu'il a vraiment une armure qui est trop épaisse 40% c'est vraiment beaucoup je préfère leur gratter un peu de morale et essayer de les faire fuir sur la deuxième partie du sur le deuxième combat qui est un combat que j'ai vraiment orienté j'ai fait vraiment un setup tourné sur l'attaque du moral pareil 20-20 au moral ou dégâts de feu voilà on a des belles sensibilités au feu mais c'est plus la peine d'essayer de leur attaquer la barre de vie maintenant il faut essayer il faut rester sur le moral alors le bras gelé dégâts glace alors là ça fait un peu envie parce qu'il a moins 75 et là j'ai moyen de faire une grosse grosse attaque sur le premier rang mais en même temps non il faut continuer à gratter le moral là on va faire sortir le voilà ça c'est bon ça allez barre toi coup de lance sur le premier rang ça va pas faire grand chose je stream le jeu jusqu'à 18h30 allez on y est presque maintenant c'est Shishna qui va vraiment il est possible que je stream ce soir sur ma chaîne perso à quelle heure je ne sais pas mais c'est possible que que ça traîne un peu je verrai à quoi je jouerai peut-être que ce sera du subdivision pour alpha blue light on ne sait pas allez là c'est terminé donc on a pété une équipe de vétérans de la découverte nous dit Excalibur on verra ce qu'on peut faire en terme de découverte je vais réfléchir à quelque chose élémentaire de terre très très joli sprite vraiment et je dis ça en plus Goblin Studio moi j'étais pas particulièrement fan du rendu d'un jeu comme Robotorium par exemple et là en revanche de loin c'est rigolo parce que quand on regarde vraiment les screenshots du jeu on se dit tiens c'est on va dire un peu spartiate et dès que les trucs sont en mouvement c'est complètement autre chose là par exemple cet élémentaire moi je le veux sur je le voudrais sur une carte magic sur un deck numérique de cartes magic ah ouais moi je te veux dans mon équipe toi t'es trop stylé je retenterai NaidenXM1 le dernier Ghost Recon quand le mode immersif arrivera c'est censé arriver dans quelques semaines slash mois et là on en refera j'écrirai sur le sujet d'ailleurs je pense un commentaire concernant la présence d'Olivier de Rivière en tant que compositeur principal sur SOR4 c'est vrai que Streets of Rage 4 a annoncé que finalement l'équipe de compositeurs japonais qui avait été annoncée il y a quelques temps n'était en fait que des guests et que depuis de nombreux mois maintenant le main compositeur c'était Olivier de Rivière très inattendu j'ai presque regardé mon calendrier pour savoir si c'était si c'était un poisson d'avril et je me dis qu'en fait on a été un peu fou de penser dès le départ que ce serait que des compositions venues de japonais parce que généralement ils font que du guest en fait ils font qu'un morceau par ci un morceau par là ils font plus des BO entières pour des occidentaux mais alors que ce soit lui waouh en revanche sur la featurette de 11 minutes qui est sorti en vidéo on découvre qu'il a décidé d'adapter des principes de musique adaptative dans le jeu et du coup on a très envie de pouvoir étudier ça et peut-être de pouvoir en discuter avec lui à l'occasion sur GK ça me ferait extrêmement plaisir moins fan en revanche de l'arrivée de tenanciers de la Sinswave Hotline Miami-esque dont Scatel et quelques autres c'est pas forcément ce que j'attendais pour Streets of Rage maintenant il faut voir pourtant durant la démo on était pas chaud mais durant la démo on a pu se rendre compte que la plupart des morceaux qui sont dans la démo n'étaient pas des morceaux d'Olivier de Rivière ça se vérifie en fait sur le Soundcloud de Dotemu qui a mis en ligne quelques morceaux et on a repéré le morceau qu'on détestait le plus et il se trouve que c'était pas un morceau d'Olivier de Rivière alors on était où nous avec tout ça ? ingénieur dépensez de l'heure pour améliorer vos pièges actifs ah mais d'abord il faut que je m'occupe de mettre un petit peu tout le monde au au repos là et Alpha Blue je suis pas sûr que tu aies déjà essayé le futur mode de Ghost Recon enfin si tu as accès à une bêta à laquelle j'ai pas accès tiens moi au courant mais sinon pour l'instant tu es juste en train de conjecturer sur la capacité d'Ubisoft un peu comme d'habitude PochuFR merci beaucoup pour ton Prime ça fait extrêmement plaisir merci pour le soutien et on va dépenser de l'or cette fois-ci pour ces fameuses voilà voilà des percepteurs ah bah tiens ils ont carrément un spray de vampire des collecteurs de taxes venant réclamer leur dû heureusement ce sont des buveurs de sang hmm salut Flake la mangouste excellent pseudo alors et les percepteurs qu'est-ce que c'est ? ces vampires en costume cravate sont là pour prélever les taxes cependant le sang vaut plus à leur jeu que quelques pièces d'or ils vous accorderaient même une compensation pécuniaire en échange d'un prélèvement sanguin et vous soyez exceptionnellement exempté de taxes hum hum mais en quoi ces ont utilisé j'ai pas encore bien compris où était utilisé mon sang ah si pour les attaques spéciales ouais pour les attaques spéciales et non je comprends pas encore comment ça à quel moment on les utilise ouais c'est vraiment le les rap tout hum je vais leur donner tout le sang de toute façon c'est presque la fin du live alors événement ou alchimiste là je pourrais effectivement aller chez l'alchimiste pour transmuter voilà exactement des larmes en sang parce que j'en ai un peu en rab comme ça j'équilibre mon compte ah je ne dis pas que Ghost Recon Breakpoint peut entièrement se relever je dis qu'il y a encore une belle marge de manoeuvre marchands alors les marchands d'ailleurs allons-y c'est uniquement de l'achat tes monstres ne récupèrent du moral qu'après un run de donjons passé en repos et le sang et les larmes te permettent d'améliorer le boss très bien ah mais c'est ça qu'il faut que je mais oui c'est ça que je peux aller revoir depuis tout à l'heure merci beaucoup tes kills parce que depuis tout à l'heure là je ne fous rien chaque fois qu'un monstre est vaincu confère 10-20% de chance pour que le maître gagne Carapace en revanche c'est pas là non ? si ? non ? ah c'est un événement de semaine pour améliorer le boss on aurait pu croire quand même là mais bon j'ai 0 points effectivement alors là je vais garder mon bloc quoique il a une bonne tronche celui-ci quand même on dirait Bebop ou Rock Steady je ne sais plus lequel horrible résistance à la nature mais bonne résistance sur un bon tank je pense qu'il m'intéresse j'achète et ça ? non après il faut savoir garder un peu de thune armure donc ça c'est vraiment pour l'arrière les attaques rebondissent sur le héros positionné derrière la cible si l'armure de la cible est positive ah ça fait mal à la tête ça pour l'instant ça ira merci les aventuriers et oui alors là c'est bien parce que du coup j'ai pu me refaire une équipe full plus ou moins ok en tout cas la glace va me manquer à l'avant là je ferais bien rentrer Nivrar en cas de besoin et Flame rentrera bientôt de sa petite balade il molle, il molle, il molle, il molle, il molle non on va se laisser se reposer encore un peu aventurier ce sera notre dernier run puisqu'ensuite on va vite arriver vers 19h30 ah bah justement est-ce qu'on a des... non physique, niveau physique ah il faut que je me débarrasse du mage de glace en premier lieu parce qu'il est chiant dégâts nature est-ce qu'on a des sensibilités à la nature ici yes on va partir là dessus alors les sensibilités nature c'est pas mal euh en revanche faut pas qu'ils... là ils attaquent avec du physique et de l'air ah grosse sensibilité à l'air évidemment c'était beaucoup trop simple est-ce qu'ils sont sensibles à la glace ? non pas du tout pas du tout ouais les deux là qui pourraient tanker à l'avant sont très sensibles à la glace à l'air et toi alors résistance à l'air et résist... ah tu es le counter pick qu'il me fallait en revanche ouais tu vas pas pouvoir lui mettre des grands coups dans la tronche non plus oui le mage va mélanger mon équipe merci Jabberwookie ohlala merci beaucoup putain le sang les gars vous êtes là merci beaucoup euh il va mélanger mon équipe donc effectivement il faut que je sois euh... mais comment il va la mélanger ? sensibilité nature sensibilité nature moi je mets comme ça ça n'a aucun sens donc là le mage va-t-il rebalancer ? ah lors du premier combat seulement donc au début du deuxième je peux en revanche me préparer toi tu vas me faire de l'attaque de glace sur le premier le premier qui a une sensibilité à la glace du coup tu vas te mettre là ensuite on a une sensibilité sur la nature sur celui-ci est-ce que je peux faire une attaque de... non est-ce que j'ai du feu ? sensibilité feu oui 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 et re oui donc voilà dégâts feu qui sera en capacité d'attaquer mon... ah et mes grosses grosses sensibilité à la glace ça va se jouer à la vitesse à la vitesse il a 70 et lui à 75 merde ! et palatine devant qui a une petite résistance à l'air et ici un nouveau piège on essaiera de continuer à tirer sur le physique mais je pense que c'est une erreur c'est seulement le premier rang ok c'est exactement ce que je voulais voilà qui fait fort plaisir à l'arrière ouais non à l'arrière j'ai de la résistance mais à l'avant là non il faut faire une volée toxique pour tout le monde alors je dirais pas vous vous rappelez de mighty quest for epic loot sur 20 ouh là 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 ça fait très 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 mal ça non je trouve ça plus engageant franchement epic loot effectivement il y avait la dimension construction qui était plaisante mais mais là j'aime bien le côté le côté préparation le côté préparation de l'équipe plutôt que préparation des espaces ouais effectivement vilou et pierrot là vous avez été synchro de chez synchro étourdi ou armure brisée mais je vais te péter ton armure bim armure réduite de 40% il a désormais une armure de je pense mais à c'est pas impacté directement sur les chiffres c'est dommage alors bourbier et dégâts de nature et en fait naturellement la perte la créature du milieu elle est toujours un peu protégée parce qu'il n'y a pas d'ennemis qui ont une attaque qui attaque sur le milieu j'ai l'impression soit ils attaquent partout soit ils attaquent sur toute la ligne mais le milieu c'est très protégé pas mal il y a un lien de vie là un truc qui m'a échappé oh la 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 quelle catastrophe il est protégé jusqu'au moment où il n'est plus ouais je vais juste avoir le temps de dégâts infligés réduit de ah oui bon on va te remettre un bourbier dans la tête et là normalement avec l'empoisonnement il devrait quand même souffrir mais pas sur ce combat là malheureusement voilà pas encore mais incroyable ça c'est assez mal mis hein je pense qu'on va la perdre cette dernière partie 60 dégâts de feu sur celui du devant bah non ça m'arrange pas pourquoi il est vivant il est au 0 vital non 8 vital d'accord applique enragé au monstre non donc là lui il va perdre directement hypothermie non mais là je veux pas gâcher mon truc pour attaquer juste à l'avant c'est ça n'a pas de sens alors pardon du hors sujet mais quel est le modèle de ton casque audio gothose alors c'est un astro à 40 que m'ont offert mes amis c'est un vrai casque de millor que j'aurais jamais pu me payer tout seul voilà astro à 40 sur lequel j'ai monté c'est des c'est des petits bouts que vous pouvez enlever j'ai monté de quoi en faire un casque plus isolé voilà un cadeau d'anniversaire un gros cadeau d'anniversaire sensibilité au feu yes ou moins de morale sensibilité au feu ah mais ça c'est très bien ça enfin enfin tu peux servir à quelque chose et le coup de lance sur la face avant oh la vache aïe 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 aï nommé ça si ça va le faire ça va le faire ça va le faire atteint heureusement que j'avais mis la lame de scie là c'est là qu'on voit que vraiment les choix de chacun de chaque salle ont du sens au final alors dégâts d'air ou coup de fouet uniquement à l'avant on va déjà se débarrasser du sorcier voilà et de là ensuite c'est et bim 18h29 18h29 parfait comme ça et bien du coup voilà 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 on encaisse le blé et on rentre à la maison et bien c'est pas mal franchement c'est pas mal du tout ce legend of keepers alors on m'avait prévenu keepers on m'avait prévenu nodus en l'occurrence m'avait prévenu puisqu'il avait pu le voir très très rapidement il me semble sur une gamescom et ouais cool content de content de cette organisation en semaine d'avoir des dilemmes à chaque à chaque semaine d'avoir d'avoir ce système de planification qui est assez intéressant je trouve en en gardant quand même des espèces de sort instantané à la magic entre les salles on peut réagir un peu à la manière dont se retourne la situation pour l'orienter dans un cran ou de l'autre ou essayer de de forcer votre stratégie de base ou une stratégie qui se serait un peu révélée en cours de route donc ça c'est plutôt cool et franchement c'est c'est pas mal pas mal du tout donc c'est disponible en accès anticipé pour l'instant sur steam et google games c'est également un prologue qui est lui gratuit l'accès anticipé c'est du 16 13 16 euros et c'est également sur humble bundle et donc pour rappel c'est déjà été développé par goblin studio qui sont des français basés dans l'est de la france et au luxembourg et le titre complet c'est legend of keepers career of a dungeon master et non je ne vous ferai pas de démo de harp car ce n'est pas marre mais l'art de la personne qui partage ma vie et oui du coup désolé ni harpe ni guitare en ce qui me concerne je suis juste là pour vous montrer des jeux vidéo en vous souhaitant du coup un excellent une excellente fin de journée qu'est ce que je peux vous dire je peux vous dire qu'il ya des gammes culte qui sont sortis les gammes culte de pipo mortis qui vous fait un historique du first person shooter en 15 morceaux on a tous un petit peu mis la main à la pâte pour lui proposer des morceaux qui nous semblait important et lui vous a écrit un long 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 article on peut vous dire également que vous avez le replay de animal crossing avec l'humain qui devrait pas tarder à arriver très bientôt sur nos écrans également un petit guide pour les gens qui sont lancés dans animal crossing et une annonce qui a été faite il n'y a pas très très longtemps on va libérer pendant tout le temps du confinement on va faire du gk confinement on va libérer une fois par jour un contenu enfin un contenu par jour pendant tout le temps du confinement un contenu premium alors ce sera des émissions ce sera des articles long format ce sera un peu de gaijin dash un peu d'indev with un petit peu de rétro dash etc etc et donc vous avez un programme qu'on a mis en ligne pour les deux prochaines semaines sur la home du site et on continuera comme ça si jamais le confinement continue à vous proposer du contenu premium gratuitement sur le site pour chaque jour et voilà et demain évidemment c'est l'émission l'émission qu'on a tourné à distance grâce à hubert grâce au gastron qui nous ont équipé qui nous ont coordonné et on espère qu'elle vous plaira malgré son caractère un petit peu différent et elle aussi sera en accès libre donc je crois que là j'ai tout dit donc je vais vous souhaiter une excellente soirée probablement sur doom ou sur animal crossing moi je vais me faire un petit doom et peut-être que j'ai restré mais ensuite sur ma page perso on verra si ça me prend si ça me prend pas ah oui j'ai oublié de vous dire dimanche dimanche après midi on fera un immense 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 blind test quiz musical jeu vidéo sur la page twitch de game culte j'ai déjà préparé une soixantaine de morceaux et je vise la centaine ça ferait probablement du coup le plus gros blind test que j'ai jamais organisé et ce sera probablement pour du beurre à l'amical sans score ni quoi que ce soit juste pour s'amuser et passer du bon temps pendant votre dimanche après midi voilà là dessus j'ai vraiment tout dit pour le coup excellente soirée à toutes et à tous bon week-end et à bientôt ciao Merci.